Alors donc, je suis née à la bachelierie, vous le savez tous, donc je suis une bachelière de naissance, fière d'être une fille Géraud, je pense à mes parents. Alors, en 1977, j'ai connu Patou, donc nous avons commencé notre premier commerce, une station-service, bar à Chartenay, ensuite le restaurant, le bar Le Relais Saint-Lazare qui s'appelle le kilomètre 48, à Lagalib jusqu'en 1983. Puis, coupure, en 1992, nous avons eu l'opportunité d'acheter cet immeuble qui abritait un bar depuis quelques années, que s'était fermé, bon, depuis quelques années. Et le top 24 est né. Nous nous sommes lancés avec plein d'idées en tête, Patou passionné de moto depuis 1973, souhaité faire venir des motos à la bachelierie Paris Audacieux, dans un village rural, la réussite fut totale, et au-delà de nos espérances, avec nos rassemblements de motos, aidés, bien sûr, par notre ami Pat, qui était notre voisin à Bellevue. Alors, notre ami Pat, c'est le grand barbu qui me filme. Donc, nous avons commencé le top 24 par un restaurant, bar, puis s'enchaînent des soirées baby-food, des soirées billard, flipper, suivi de concert. Le bureau de tabac étant à vendre en face, on a dit pourquoi pas, on va, qui se trouvait sur la place, on va l'acheter. Logiquement, on l'a fait, et le fond, nous l'avons transféré au top 24. Nous avons continué avec détermination, afin que notre village puisse conserver un commerce, car tous les autres disparaissaient petit à petit. L'épicerie proxy était en danger depuis plusieurs années, car ça devenait compliqué pour les commerces ruraux, vous le savez tous très bien, avec une seule activité, c'est impossible. Quatre personnes se sont reliées pour le maintenir, malheureusement la tête hors de l'eau, en vain. Nous avons décidé, avant qu'une énième personne ne reprenne l'épicerie, pour encore que ça referme, de créer le multiple rural top 24, tel que vous le connaissez aujourd'hui, avec son tabac, son bar, sa presse, son dépôt de pain et son épicerie. Nous avons fait le bon choix, car avec la crise sanitaire, il n'y aurait sans le multiple rural peut-être plus de commerce, malheureusement à la bachillerie, parce que j'aurais, moi, aussi peut-être fermé. Nous avons travaillé sans relâche pour faire prospérer ce commerce, et nous avons gagné, malgré l'adversité des épreuves, notre attachement a été le plus fort. Comme me disait ma mère, tu es une battante, et avec ton courage, tu arriveras à tes fins. Je suis fière d'avoir réussi, et je ne pouvais pas quitter notre bébé que nous avons créé en 1992, et fait vivre de A à Z depuis 30 ans, sans vous dire au revoir. Merci à tous ceux qui, de près ou de loin, m'ont apporté leur soutien. Alors, un grand merci à M. Bousquet, je n'ai pas peur de le dire, car il m'a beaucoup aidé. Il se trouve parmi nous ce soir, car pendant toutes ces années, il nous a aidés. Ne serait-ce que pour la concentre-moto des Cro-Magnons, et pour le Téléthon, qui, sans le financement des cartes du Cines, n'aurait pas pu avoir lieu. C'était énorme. Et je n'ai pas peur de dire merci aux gens qui nous aident. Merci encore, Dominique. Et il y a Gérald aussi. Gérald, il n'est pas là, il sera demain soir, parce que c'est en deux parties. Quand j'avais un souci, pareil, il était là. Et voilà. Et Pat, depuis, il est toujours là. Et je remercie sincèrement pour les douleurs qu'on a eues, tout ce qui nous est arrivé. C'est important, les amis. Et j'ai un grand merci, également, à faire. C'est Aurélie et Fred, qui, depuis qu'ils sont arrivés à la bachelorie, m'ont beau qui m'ont pété, pareil, pour le moral, pour les coups de main, ce soir, entre autres. Si je n'avais pas vu Aurélie et Fred, tout en étant restés ouverts, me magasère, je n'aurais pas pu tout faire. Merci à tous les deux. Merci mille fois. Et une pensée toute particulière à mon frère. Oui, mon frère, qui est très malade depuis sept mois, il aurait bien voulu être là. Il aurait pu parler mieux pour mon départ. Alors, Jean-Claude, sache que tu es là, quand même, et qu'on pense à toi. Et on te fait tous de grosses bises, parce que Jean-Claude, tout le monde le connaît, à la bachelorie. Et voilà, nous tous qui êtes là ce soir, c'est sincère, vous m'avez fait confiance, et ensemble, nous avons partagé quelque chose d'unique entre les associations. Voilà, tout ça, je finirai par la sincérité, la sagesse, la solidarité. Et ça, c'est bien plus que des mots, ce sont des valeurs précieuses de la vie. La solitude ne devrait pas exister. Les chagrins réduisent de moitié, et les bonheurs partagés sont, eux, multipliés. Les gestes de gentillesse sont précieux, comme les pétales d'une fleur rare, et les remerciements sont une source auprès desquelles elles s'épanouissent. Du fond du cœur, une pensée pleine de reconnaissance. Merci, je ne vous oublierai jamais. C'est la Louise, c'est pas tout. Merci, je suis émue, parce qu'on ne peut pas oublier trop. Merci, merci. Merci beaucoup. Bon, je m'adresse à vous, à être amical. Merci Marie-Pierre de nous avoir arrêtés, ça nous fait plaisir d'être avec vous, ça nous fait très plaisir. Moi aussi, je vais être bref, tu as déjà dit beaucoup de choses. Évidemment, on est tous très émunes, on ne va pas oublier toutes ces années comme ça. On voulait te remercier de titre. D'abord, au nom de tout le monde ici, je pense que, voilà, merci pour toutes ces années. Tu l'as dit, ces dernières années en plus, avec la crise sanitaire, etc., on a vu, et ceux qui avaient des doutes ont vu l'importance du commerce de proximité. Et voilà, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont venus, j'espère qu'il y en a qui continueront à venir, parce que certains qu'on a vus pendant trois mois, on a vu, mais j'espère que ça sera l'occasion qui revienne. En tout cas, merci. Le service qui est offert est indispensable, on l'a vu dans nos communes, le fait d'avoir le bar, le tabac, la presse, également l'épicerie. La boulangerie aussi, je sais que c'est un sujet de débat et on a tous été tristes quand notre boulangerie a fermé, mais malgré tout, je suis assez convaincu que sans la boulangerie, le commerce est moins valorisé. Aujourd'hui, malheureusement, c'est difficile d'avoir cinq, six commerces comme on avait dans le passé quand j'étais jeune, mais aujourd'hui, grâce à ce multiple rural, tu as pu faire ta vie ici, vous avez pu avec partout construire quelque chose, vous avez pu bâtir un commerce pérenne, ce qui est rare quand même. On a vu passer dans d'autres communes des gens qui ouvrent, qui ferment, vous êtes là depuis longtemps, et le commerce va continuer. Je sais que vous aviez à cœur de pouvoir transmettre ce commerce, et donc il y a deux jeunes qui vont s'installer, et ça c'est, je pense, un des plus beaux des cadeaux pour vous, de voir ce commerce prospérer, continuer, grâce au travail que vous avez réalisé. Bon, un petit plus personnel, je vous remercie aussi, parce que ce bar, c'était quand même notre jeunesse. Voilà. Alors, je ne vous remercie pas pour un point, parce que quand je suis parti faire mes études à Bordeaux, mon livret a été mort, parce que j'avais tout détensé ici, mais on a quand même passé de belles années. Tu l'as dit, les concerts, le billard, le baby-foot, le flipper, j'étais spécialisé du flipper, mais voilà, toutes les soirées, on me souvient d'être. Des week-ends qu'on passait ici, puisqu'on était, c'était le vendredi soir, c'était le samedi après-midi, le samedi soir, le dimanche après-midi. Voilà, c'est vrai qu'on était beaucoup là. Peut-être pas assez, on s'en va voir, mais on était quand même bien ici. Et puis, quand on partait dans les soirées, vous vous souvenez, ça finissait au village le samedi soir après la soirée, avec le... T'as où est le jaune de la... C'est le tamis, tu te rappelles ? Donc, voilà, donc merci pour toutes ces années, parce que c'est des souvenirs pour nous ici, évidemment. Bon, c'est... Le monde a changé, les choses sont différentes, et voilà, il n'y a plus de mobilette sur la place quand on était petit, mais bon. Voilà, en tout cas, nous, on a eu la chance de vivre ça aussi grâce à vous, et on voulait vous remercier pour tout ça. Voilà. Et donc, maintenant, on va vous souhaiter d'en profiter, avec des bien-mérités. Et puis, voilà, une nouvelle vie démarre. Et, bon, je sais que vous serez toujours dans le coin, pas loin, mais on prendra plaisir encore à ce qu'on voit. Et j'espère dans cet établissement, qui sera continué encore pendant quelques années, et on laisse faire longuement, et puis avec de vos projets amis. Voilà, merci pour tout. Donc, Marie-Pierre, m'excuse d'être passé un peu en coup de vent aujourd'hui, mais je tenais à répondre à ton invitation. Donc, Nicolas l'a dit, et tu l'as dit aussi, les commerces dans nos gros bourgs, dans nos petits villages, sont très importants. Le canton de Tenon, n'allait pas jusqu'à la bachelerie à l'époque, mais, bon, j'ai eu des fois tapé un peu à ma porte, et c'est tout à fait normal, qu'un élu local, je sois sensible à la vie associative. On a toujours été d'abord dans le canton de Tenon, après dans le grand canton élargi, où on est allé jusqu'à la bachelerie, et puis maintenant, dans la communauté de communes, où nos deux priorités sont à la fois la défendre des services, et Dieu sait qu'en ce moment, les services publics sont souvent mis à mal, à mal, donc c'est des maisons de trans-services qu'on crée, c'est pour revenir au quart, on a aussi un bus itinérant, pour essayer de compenser, même si ce n'est pas parfait, un certain nombre de choses qui disparaissent, mais la vie associative, à côté des services publics, et que le troquet, ou tout le monde se réunit, c'est fondamental. Donc merci pour tout ce que vous avez fait vivre dans ce pays, dans cette commune, c'était important, et nous avons fait accompagner votre dynamisme, tu as donné les différentes évolutions, donc il faut que la bachelerie, qui est une commune dynamique, continue à avoir des activités, c'est un équilibre à trouver entre les villes-centres, les bourgs, et en tant que président de la communauté de communes, je sais que les équilibres sont des fois difficiles à trouver, il n'y a pas que dans les moyennes ou petites communes, même les villes les plus grandes, voient aujourd'hui, un certain nombre de services avoir des difficultés, donc c'est par une certaine solidarité, aussi par une structuration, et une... on sait travailler ensemble, qu'on arrivera à sauver tout ça. Donc bravo pour ce que vous avez fait, et puis bonne retraite, mais bon, la retraite, il y en a qui l'occupent, j'en sais quelque chose, donc on peut toujours s'occuper pendant la retraite. Donc bravo et merci. Le nouveau propriétaire de... Enfin, à partir de mardi, c'est pas fini. J'ai peut-être changé d'avis, je l'ai arrêté jusqu'à mardi. Donc voilà, je lui souhaite autant de... beaucoup, beaucoup de chance, et que ça continue, surtout, surtout que tout continue comme c'était, et puis voilà. Alors, Erwann. Tu leur dis bonjour, je m'appelle Erwann. Et je lui travaillais comme la Louise. Comme la Louise, c'est pas plus long. Faut que j'y parlie. Il peut te rendre, mais bon son nom, là. Bonsoir à tous. Donc là, c'est un témoin. À partir de mardi, on va commencer un nouveau bout de cette aventure tous ensemble. Vous allez pouvoir retrouver tout ce que Marie-Pierre a réussi à mettre en place toutes ces années, puisqu'on va continuer tout ce qu'elle a fait. On va apporter nos petites touches personnelles, on va amener de nouvelles choses, avec ma femme qui n'a pas pu être là ce soir. Mais voilà, nous, on est très heureux d'arriver. On se sent déjà très bien accueillis, soufflés par plein de personnes différentes. Donc on a hâte de pouvoir démarrer correctement tout ça. Voilà, voilà. Merci.